Moi c'est Étienne Joyeux. D'accord, vous êtes professeur ici ? Je suis enseignant de mathématiques océanésien. D'accord, vous avez vu là-bas danser, jouer, tam-tam avec les enfants, vous faites quoi ? Alors bon, moi je suis percussionniste, je fais un peu de la musique et tout ça, voilà. D'accord, vous êtes en train de faire l'anniversaire de l'école ou de la journée culturelle ? Aujourd'hui, c'est la journée culturelle océanésien. C'est un moment pour permettre aux apprenants de se distraire et de comprendre que le tout ne se résume pas qu'au travail. Il faut la distraction pour permettre au cerveau de se réadapter et pour rentrer dans les vacances. D'accord, la journée culturelle a commencé depuis quand ? Alors ça a commencé hier par une caravale dans la ville, dans le village de Zinan. Ensuite, il y a eu quelques manifestations dans le lieu du collège. Ils ont fait la finale du championnat interclasse. Aujourd'hui, il y a eu le match qui a opposé les anciens élèves du Céline et ceux qui sont encore là. Et le score final, c'était 3-3 des deux côtés. Ensuite, il y a eu le collectif des enseignants qui ont festoyé. Chaque classe a fêté avec son pépé et tout à l'heure, c'était la fête collective. D'accord, c'est bien. Donc depuis hier jusqu'aujourd'hui, comment vous retrouvez le mouvement des élèves ? Comment ils ont fait ? Est-ce que c'est bien ? Les constructeurs sont encore là, en bonne et en due forme, qu'on peut encore les coller. Mais est-ce qu'ils ont pu faire un truc là qui peut les amener dans ces nouveaux ? Il faut avouer que les élèves ne sont pas aussi récalcitrants. C'est-à-dire qu'on arrive à les cadrer. On arrive à les cadrer et ils savent en fait ce pourquoi ils sont là. Donc il n'y a pas eu de drapage, il n'y a pas eu de cas majeurs. Tout s'est très bien passé. Et ils ont compris que les enseignants qu'ils ont ne sont pas qu'enseignants au tabou. Mais ils sont pluridisciplinaires aussi. Voilà, donc c'est en fait l'occasion aussi pour leur montrer qu'à pas étudier, nous allons faire d'autres choses. Et pour les candidats, leur permettre de relâcher un peu avant de rentrer dans les deux dernières semaines avant les amener. D'accord. Donc vous nous faites comprendre qu'après l'école, il faut aussi faire quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de professeurs qui sont musiciens ici. Il y a beaucoup de professeurs. Il y a des solistes, il y a des pianistes. Il y a tout, il y a trop de musiciens ici. Mais les élèves ne savent pas. Ils auront l'occasion peut-être un jour de nous voir la tâche. Si ce n'est pas les moyens, on aurait voulu inviter et enfin louer les instruments cette année et leur montrer un peu de ce qu'on s'est fait pour qu'ils puissent comprendre que le tout ne s'arrête pas. Oui, c'est qu'à la craie. Du début jusqu'à ici, il n'y a pas de difficulté ou bien... Non, 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 tout s'est bien passé. Il n'y a pas que de dédicat, de souviens d'ici, il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas eu de problème. Tout s'est bien passé et on s'est mêlé un peu aux apprenants pour qu'ils comprennent que la vie est simple. Ce n'est pas qu'on est enseignant, on ne doit pas fêter avec eux. On a dansé avec les enfants, on a mangé ensemble. Mais lundi, tout reprend encore. Quand le travail reprend, c'est que la fête s'est arrêtée. Et la règle revient à la mise. D'accord, merci beaucoup, François. Merci. Merci bien, merci. Le nom de la palle, c'est quoi ? Mélactéry. Ah d'accord, Mélactéry. D'accord. Mélactéry. 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 Sous-titrage ST' 501